Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est pas un tuto c'est plutôt quelque chose qu'on va faire ensemble car c'est un truc que je veux faire pour un poids et c'est pas un tuto que j'ai inventé je vous mettrai le lien en info si j'oublie pas qui vient de Scrap with Steph alors c'est un tuto qu'elle a fait enfin moi là bas j'ai vu sur l'image sur Pinterest je me suis dit oh c'est sympa et tout et donc j'ai été voir sur son blog donc il y avait les mesures donc j'ai pris les mesures donc moi j'ai pas regardé sa vidéo parce que franchement c'est simple à faire donc j'ai pas la sa vidéo par contre vous pouvez trouver le tuto en vidéo si vous voulez sur youtube je vous mettrai le lien moi j'en montre moi c'est parce que voilà le faire donc je fais avec vous parce que franchement c'est tout simple c'est une tour avec des tiroirs qui se sont compliqués quoi juste que je trouve ça l'idée sympa je tiens je vais faire une petite chose que j'ai modifié donc il faut pour les tiroirs déjà quatre carrés de 21 par 21 et il faut des plis alors que je vais faire pour une fois que je vais faire du truc avec vous les plis je n'ai pas fait ça j'enlève parce que ça il me gêne les plis à 3 et à 6,5 ok donc des plis à 3 et à 6,5 sur les quatre côtés j'espère que ça va être droit parce que désolé mais moi j'étais pas droite enfin on va dire que je scrappé un peu comme ça c'était une petite donc on a dit 3 et 6,5 donc oui aujourd'hui je perds un peu de temps avec vous en même temps je fais une boîte en fait je vais faire le tiroir et le canton avec vous pour un et après il faudra faire quatre fois oui bien sûr en ce moment là sont des camions qui font des musiques toujours ces pirates des caraïbes c'est mes dernières feuilles enfin j'allais m'en racheter donc ça c'est pour la boîte donc oui moi je fais toujours mais plus avant de couper j'ai toujours après je sais pas c'est je peux faire comme ça couper puis après donc il faut enlever je suis même pas dans le fond voilà donc il faut enlever les trois qui sont là pour avoir la languette qu'elle a si je me trompe pas c'est ça je crois là et là ici voilà et en fait pour éviter que tous comme c'est un carré faut le faire en tournant chaque fois d'un quart sans ça tout va être à un côté ça va être encore plus raide sachant qu'il ya là pour consolider donc on vient de faire ici on tourne et on refait la même chose tout quoi là j'enlève les textes sont là et je vais jusqu'au là je suis en train de me dire j'ai fait une bêtise là ça va là ici là on en sait ça c'est bon c'est moi qui dit j'y vais n'importe quoi non non c'est ça on en veut c'est ça ça vient là donc faire simple mon schéma est tout pourri voilà on va dire que ça fait un carré comme ça avec un pli à 3 et à 6 à 4 côtés donc on enlève le carré là on enlève celui qui est là et celui qui est là donc les trois de l'angle on voit pas très bien les trois cas dans l'angle et on vient à couper ici voilà donc on enlève les trois accents là et on prononce la coupure ici et on fait ça on tourne et rebelote on coupe là comme ça et on tourne et on fait pareil on enlève les trois là et on prononce la coupure ici et on tourne et on range ici voilà ça fait comme un tourbillon quoi du coup je prends celui là si on enlève que jusqu'au premier trait là on enlève les deux traits on tourne on enlève ce morceau là et ici la rebelote jusqu'au premier trait jusqu'aux deux traits on tourne on a vu de là on a fait que là et je prolonge le trait ici voilà et donc c'est ce que je vous disais ça fait un tourbillon moi je serai d'avis de biseauté et l'enquête parce que si je fais pas je reconnais ça va poser problème ça c'est chiant les petits boudins qui sont les plis là j'ai biseauté j'ai biseauté donc j'ai vu ce tuto et en fait je me suis dit tiens je vais utiliser comme papier je vais après utiliser du papier à déco du papier miroir et les cibles plat qui avait action donc ouais je sais quelle fait je prends hop donc ça c'est pour l'intérieur on va venir coller du coup on vient coller les quatre languettes voilà je sais pas si je suis dans la chambre maintenant même pas comme d'habitude dans le voyons toc et la dernière languette voilà mes languettes sont collées et j'ai plus qu'à rabattre les languettes en haut qui servent à justement renforcer le contour des boîtes et en même temps ça cache la languette à l'intérieur donc vous voyez il y a vraiment une boîte toute simple franchement c'est pas vous franchement c'est pas vous ouais ouais 23 bien sûr pas 23 je vous dis moi ressenti c'est pas possible et puis là ma pièce j'ai encore plus chaud il n'y a pas d'air c'est c'est limite pour la télé scrapper et j'ai fait une bonne pétine de l'or je m'en rachète un parce qu'autre jour je vais abîmer avec la fuse m'entraîner dessus voilà j'ai fait du caca alors ça c'est vous faites trois autres fois moi j'ai déjà préparé mes attaqués il faut qu'elle boite pour le photo vous prenez des bandes de alors qu'ils font 25 sur 25,2 sur les 25 on fait un pli à 8,2 donc 8,2 et j'ai dit des bêtises c'est 8,1 mm près par ailleurs donc 8,1 11,6 11,6 19,7 et 23,2 voilà 23,2 après on fait on fait nos petits plis et après il n'y a plus qu'à venir coller ici je suis en âge alors ce que je vais faire moi je préfère quand c'est comme ça mettre c'est même ce que j'aurais dû faire mettre ma boîte en fait et venir coller comme ça au moins j'ai un pli correct voilà je préfère comme ça au moins ça pousse bien la boîte et je m'en trouve pas avec un problème bah tiens le tiroir passe pas voilà parce que tout dépend des plis qu'on fait en fait voilà moi je dis ça c'est pas d'utiliser un pli voir enfin tout dépend de ce qu'on utilise les plis ça fait pas tout le monde pareil c'est peut-être du papier moi c'est du clairfontaine 210 je crois je sais plus c'était mes dernières feuilles moi c'était du 205 de 200 bah c'est celui que j'utilise à dcp et c'était mes dernières feuilles donc et non plus un pas je dis des bêtises parce que les tiroirs sont faits les dcp et ça j'ai pris les feuilles trois couleurs déjà c'est pas le même papier donc voilà et on a notre tiroir et bien vous le faites quatre fois je vais vous montrer l'intérieur à l'intérieur a fait un truc qui sépare en fait la boîte en deux donc c'est le petit morceau qui font 7,8 par 11,6 à 7,8 on se voit que le 6 et sur les 11,6 il faut un prix à 3,8 un prix à 5,8 et un prix à 7,8 voilà 3,8 5,8 7,8 on plie tac et tac pourquoi un côté qui est plus grand coup à ça parce que c'est ok d'accord ça vous donne ça compris et ça vient se mettre comme ça dans la boîte voilà je ne sais pas s'il y a un côté bon qui pleure en coupe pas j'ai pas de me servir là il y avait 8 et là on a carré de 8 par 8 ça vous pouvez mettre vous n'êtes pas obligé bon là c'est pour vous montrer mais moi je pense pas que je vais faire ça dans toutes les bottes là c'était pour vous montrer vraiment tout ce qu'elle a émis dans le tuto donc je vous laisse faire toutes les boîtes et on se retrouve après voilà je me suis un peu avancé donc ça c'est j'ai fait mes quatre j'ai préparé alors moi pour faire ici pour un tiroir j'ai pris une paire d'emploi avec les spasiennes je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux qui tient le mieux et après j'aimerais recouvrir ici ce qui tient mieux parce qu'à chaque fois quand je prends des à coups de papier pour faire ça tient jamais donc j'ai compté vous faites quand vous voulez dans le tuto il y a la manière que d'un côté moi je fais des deux côtés voilà parce qu'en fait c'est une boîte qui peut s'ouvrir de deux côtés donc voilà moi j'ai prévu huit attaches parisienne j'ai maté avec du papier bleu miroir et j'ai encore rematé par dessus avec un papier déco voilà et et du coup j'étais après ça parce que du coup sur les deux côtés là parce que là et là ça arrive ça va être collé les uns sur les autres donc j'ai préparé des pareilles miroir et papier déco et je viens mettre sur les côtés d'un côté ça c'est ma déco à moi pour la déco vous voulez et c'était surtout parce qu'en plus en train je teste cette tour voir comment elle donne et franchement il n'y a rien de compliqué voilà après il n'y aura plus qu'à mater à l'intérieur pour cacher des attaches etc etc là ça sert peut-être pas grand chose de mater ici sinon ça va gêner pour refermer mais au moins l'intérieur ensuite nos boîtes alors oui et surtout là les tiroirs ils sont là pour pas se tromper elle elle ressort un petit peu pour mieux se repérer donc on met ben un tiroir qui va dans ce sens là un tiroir qui va dans ce sens là je vais juste prendre on met de la colle et du coup on vient bien coller par dessus l'autre voilà coller des autres boîtes par dessus donc une par là de du coup à ce remet comme ceci et l'autre la dernière comme ceci voilà ça sert par là 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 ça c'est surtout de la déco quoi c'est une question de déco et du coup la tour on peut l'apprendre dans la sens qu'on veut elle s'ouvre de partout donc je pense que je trouve sympa quand même on peut le mettre je sais pas des déco et des crayons enfin ce que vous voulez des trombones comme ça sur un coin du bureau hop ça prend pas spécialement place et ça se trouve dans tous les sens et voilà la tour elle est finie c'est là que je vois que c'est pas les deux mêmes papiers du coup voilà tout est fini après faut vous imaginez là je peux déjà mettre cela alors c'est pas compliqué c'est un sur deux que j'ai fait je viens mettre de l'autre côté et puis sur le dessus aussi donc voilà une petite vidéo que j'ai trouvé que je trouve sympathique que je vous repartage ah oui c'est parce qu'il y a l'âge mais c'est le tiroir qui est trop creux ou quoi parce qu'il y avait là la tâche voilà après il n'y a plus qu'à finir décoré là et puis moi je pense que je mettrais des amis par en dessous pour poser et voilà notre tour est fini avec les tiroirs qui s'ouvrent des deux côtés voilà et du coup là vous voyez j'ai essayé je n'ai pas fait partout moi parce que ça m'intéressait pas d'avoir partout et voilà allez et bien je vous dis à plus tard bye et je vous remercie